Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 163ème épisode et aujourd'hui j'ai rajouté quelque chose sur le site 365-jour.fr. Vous allez voir ce que c'est. Alors ça se situe encore dans la barre latérale. Je vous avais déjà montré récemment que j'avais rajouté la possibilité de rechercher sur le site via le service de Google Recherche Personnalisée. Et bien maintenant j'ai rajouté des tags. Donc en fait c'est pas exactement des tags donc à chaque fois que je rajoute un article, je rajoute manuellement des tags liés à l'article en question. Là en fait j'utilise les recherches Google qui ont amené à mon site, qui ont amené à mes différents articles, à mes différentes vidéos. Et je stocke dans ma base de données, donc je fais ça depuis quand même assez longtemps, je stocke dans ma base de données tous ces logs. Et en fait ce que je vais afficher ici dans mes tags, c'est donc ces termes de recherche qui ont amené à mon site. Donc j'affiche pas tout d'un coup, je fais une petite recherche aléatoire, j'affiche ça ici de cette manière. Je modifie bien sûr, puisque moi ce que j'ai en fait c'est l'URL qui a amené à mon site, donc c'est l'URL Google avec le paramètre Q égale. Donc moi je reprends ça, je le manipule, je le remets en forme et c'est ce que j'affiche ici. Donc je l'affiche ici en barre latérale et également lorsque je vais cliquer sur un article, donc par exemple si je vais ici cliquer sur ce terme là, Book My Name DNS Google Vérification, ça va m'amener exactement sur l'article en question. Donc c'est vraiment des termes, c'est des mots-clés qui n'existaient pas avant sur cette page là, mais maintenant je les rajoute dynamiquement à partir des recherches Google. Et j'ai rajouté ça également dans les recherches associées pour l'article. Donc s'il y a des recherches associées, ça s'affiche ici, sinon moi j'affiche rien. Et donc tout s'affiche ici. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est une petite expérimentation niveau référencement que je mets en place. Donc si ça n'apporte rien, je ne vois pas de raison vraiment de le laisser. C'est une expérimentation qui me permet donc de mieux me référencer. Donc de me référencer sur des recherches précises qui auparavant a mené vers mon site, mais pas forcément dans les premières places, dans les premiers résultats. Donc maintenant, à plus j'aurai de références, par exemple, ici on voit que j'ai beaucoup de mots-clés pour BookMyName. Auparavant, avant d'avoir mis en place ce système là, j'avais qu'une seule fois le mot-clé, le terme BookMyName qui apparaissait sur cette page là. Qu'une seule fois ici dans les ressources, et ensuite quelques fois dans les commentaires. Donc maintenant, avec ces termes là, qui font tous lien vers mon épisode, ça peut m'apporter plus de poids pour ce terme là, et pareil avec DNS, DXT, etc. Donc c'est des termes comme ça qui vont apparaître plus souvent pour l'article, pour cette page là, avec à chaque fois un lien vers cet article là. Donc en fait, je renforce le positionnement de cet article là, de cette vidéo là, pour ces termes précis. Et je fais pareil pour tous les autres termes. En fait, tous les termes recherchés sur Google qui amènent à mon site, je vais les afficher comme ça. Et donc c'est une expérimension qui va me permettre de voir comment est-ce que je peux jouer là-dessus pour mieux me référencer, et puis apparaître comme ça sur des recherches assez précises quand même. Et puis on voit déjà qu'il y a quand même pas mal déjà de recherches qui sont faites pour arriver à mes articles. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais c'est la preuve que le positionnement dans Google fonctionne bien, et qu'on arrive quand même à trouver mes vidéos, même si le texte que je mets dans l'article est assez court. On voit que j'arrive quand même à être trouvé pour des recherches comme plugin pour CK Editor, PGR File Manager, Install PGR File Manager SQL Editor, Insérer PGR File Manager dans un site internet, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien, et puis je vous ferai part d'ici plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, de l'impact qu'aura eu cette modification sur les 365 jours. Et si vous avez vu, j'ai rajouté également des publicités InfoLinks, donc c'est des publicités dans le texte. J'espère que ce n'est pas trop gênant, mais là aussi c'est une expérimentation pour voir l'impact que ça peut avoir comparé à des publicités comme Google AdSense. Donc beaucoup d'expérimentations en ce moment, ça me change un petit peu de la lecture de la méthode Google, mais si vous avez des petites astuces côté référencement, d'autres choses sympas à tester, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, et puis je prendrai en compte toutes vos suggestions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !